Bonjour à tous, et plutôt bonsoir, enfin non, vu que je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo, c'est au moins que je la tourne le soir, parce que là il est 22h, et je réagis du coup au premier tour des élections présidentielles. Non, le résultat c'est Macron qui serait en tête avec 24% des voix, ce qui est plutôt un bon score, il faut l'admettre. Le Pen qui serait deuxième avec 22% des voix, donc on aura un second tour Macron-Le Pen, ce n'est pas le second tour qui m'enthousiasme le plus, loin de là, mais bon. Ensuite on a François Fillon qui frôlerait les 20%, ensuite Mélenchon à 19% qui réalise un score honorable par rapport au score réalisé par des candidats de la gauche radicale depuis bien longtemps. Benoît Hamon à 6,5%, c'est le pire score obtenu par le PS depuis 1969. Dupont-Aignan à 4,9% qui frôle les 5%, il peut être déçu parce qu'il n'y aura pas son remboursement de frais de campagne. Donc bon, il est à 0,1 point, donc il y a de quoi être dégoûté, mais il s'en sort plutôt bien. Ensuite on a Jean Lassalle et Philippe Poutou qui sont à 1,1 et 1,2%, puis Asselineau à 0,8%, Nathalie Arthaud à 0,6% et Cheminade qui est loin derrière à 0,1% qui fait encore pire que les dernières fois. Globalement, déjà, si on compare à mon pronostic que j'avais fait sur ces élections, j'ai sous-estimé Macron, c'est mon principale erreur. J'avais mis Macron à 21,5, finalement il fait 24. Il est dans le haut de la fourchette où je le voyais et au-dessus du score que vous l'avez estimé. Donc erreur au niveau du score de Macron assez lourde. Marine Le Pen, il est légèrement surestimé mais de 1 point. Mélenchon, il est surestimé d'un peu plus de 1 point, mais là aussi dans la fourchette. Fillon, je l'ai légèrement sous-estimé de 1 point, mais là aussi dans la fourchette. Benoît Hamon, légèrement surestimé de 0,5 point. Macron, légèrement sous-estimé. J'ai légèrement surestimé Poutou également. Et Jean Lassalle, que j'ai presque estimé au dixième de pourcent près. Asselineau, pareil, il est mis à 0,9, il fait 0,8. J'avais eu un commentaire qui me disait que Asselineau fera un bien meilleur score. Au final, je l'ai même surestimé légèrement. Donc ouais. Artho, 0,6, 0,6. Je suis exactement bien pronostiqué. Et Cheminade que j'ai surestimé. En même temps, quand on est à 0,1, c'est difficile de sous-estimer. Mais bref, au final, à part pour Macron, je suis vraiment à un point près du résultat. Donc je suis plutôt satisfait de mes pronostics. Ensuite, je ne vous ferai pas dans cette vidéo, parce que c'est juste une réaction en chaud. Je vous ferai une autre vidéo pour voir qu'est-ce que ça va changer au niveau de l'échiquier électoral, du paysage politique français. Parce que oui, ça va changer beaucoup de choses. Clairement, déjà le fait que ni LR, ni le PS au second tour, et un PS aussi bas qui est en train de mourir, c'est un bouleversement dans le paysage politique français. Le fait d'avoir quatre candidats aussi serrés, c'est aussi une première. Donc ça va changer beaucoup de choses. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo plus réfléchie, parce que c'est quelque chose qui doit être analysé. Et ensuite, donc maintenant, le second tour, qu'est-ce que je vois pour le second tour et qu'est-ce que je fais pour le second tour ? Ce que je vois, je pense que l'élection est pliée. Fillon, Yamon, Aurélie, Macron. Normalement, je pense que Macron va gagner sans difficulté face à Le Pen. Je pense que le second tour est plié. Par contre, qu'est-ce que moi, personnellement, je vais faire ? Ni Le Pen, ni Macron ne me voue. Honnêtement, je ne veux d'aucun de ces deux-là comme président. Ça, c'est clair. Certes, on veut bien admettre que Macron, sur certains sujets, comme tout ce qui est le racisme, tout ce qui est les questions LGBT+, il est moins pire. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il est bien non plus sur ces questions-là. Et sur ce plan économique, il n'est pas mieux, voire même pire. Donc, au final, je ne vais pas aller voter Macron, ni Le Pen d'ailleurs non plus. Moi, je rejette les deux. Donc, personnellement, moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est voter. Je vais prendre un bulletin Poutou que j'ai gardé et je vais le glisser dans l'urne dans deux semaines. Peut-être que j'écrirai dessus pour l'immunité ouvrière ou un truc comme ça. Parce que bon, ça comptera comme un vote nul, mais vu que certes, les votes blancs sont comptés de manière différenciée des votes nuls, mais au final, ça ne change rien du tout. Dans les faits, c'est juste pour les compter différemment, mais ça ne change rien. Donc, moi, personnellement, je vous appelle soit voter blanc, soit faire comme moi et vous faire plaisir sur le vote du second tour en exprimant un message, soit en votant pour un bulletin ou en prenant un papier et vous écrivez ce que vous voulez. Profitez-en, amusez-vous. De toute façon, les deux candidats, c'est pourri, alors exprimez-vous. Et j'espère vraiment que les deux, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, feront le moins de voix possibles au second tour. Voilà. Donc, globalement, c'est tout pour cette réaction en chaud. Et puis, dans quelques jours, une vidéo où j'essaierai un peu plus de réfléchir sur les changements que ça va provoquer, sur les élections législatives aussi qui arrivent après. Bref, en tout cas, oui, cette présidentielle va être riche en bouleversements. Et un dernier truc à dire aussi, c'est que, que ce soit Macron ou Le Pen, il faudra s'opposer à la politique qu'y elles mèneront. Et s'y opposer, du coup, déjà, oui, aux législatives, en essayant de les empêcher, tous les deux, d'avoir une majorité. Puis, également, après, pendant cinq ans, dans la rue, dans les entreprises, par la grève, par l'occupation d'usines, enfin, par la lutte, quoi, par la lutte sociale, parce que là, parce que, quel que soit le candidat élu, on va cracher du sang. Donc, si on se sert, on est mal barré. Donc, il va falloir se défendre et lutter. Voilà, voilà. Bref, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir, tout le monde.